Johnny Rotten et les Sex Pistols dans un film de Julian Temple qui s'appelle L'Obscénité et la Fureur. Merci beaucoup. Alors c'est le deuxième film de Julian Temple sur les Sex Pistols. Le premier avait été, s'appelait La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll. Il était plutôt favorable à votre manager le premier Malcolm McLaren, non ? Oui, La Grande Escroquerie, c'était plutôt ce qu'il voulait faire. Et c'était un petit peu de la fantaisie, ça c'est la réalité. Moi je préfère la réalité. Malheureusement, je pense que l'histoire devrait être précise. Je n'ai pas besoin de tous ces fantasmes, sauf chez moi au lit. Alors Julian Temple qui a réalisé le film a une théorie sur la mort de Sid Vicious qu'il a exprimée il y a quelque temps dans le New Musical Express. Il dit en fait qu'à son avis, Sid Vicious n'est pas mort d'une overdose accidentelle, mais il s'est suicidé parce qu'en fait il n'était pas du tout coupable de la mort de Nancy Spungen qui était arrivée 4 mois avant dans un hôtel à New York. Oui, c'est une possibilité, mais je ne sais pas exactement. Et je n'aime pas tellement pontifier, deviner. C'est une tragédie quand quelqu'un meurt. Deux personnes sont mortes. C'est malsain. Ce n'est pas bon du tout pour les Sex Pistols. Mais peut-être que ça sera bon pour l'humanité. Alors aujourd'hui, Jenny Rotten, après toutes ces années, est-ce que vous êtes plutôt ça ? Ou alors ça ? What do you prefer ? This or that ? Both at the same time. Les deux, les deux. Both at the same time, les deux en même temps. That's right. Let's do it. It's all there for my entertainment and I want everything. Moi je veux tout pour m'amuser. Et si vous aviez un message adressé au monde ce soir ? Yes, be honest. Soyez honnête. Soyez vous-même. Soyez un individu. Ne suivez personne. Soyez vous-même un leader. Ouais. Ne soyez pas comme ça. Mais ne soyez pas. Ne suivez pas le troupeau. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Jackie Gelin et Sex Pistols ? J'ai aimé ça profondément, quoi. Parce que je trouvais que ça roupillait vraiment et que ça devenait comme un star system. Ça devenait chiant, le rock'n'roll aussi. C'était comme quelque chose qui s'endormait, toi. Ça devenait comme... C'était complètement récupéré. Et moi j'ai trouvé ça comme une bouffée d'air frais. Je n'ai pas vu du tout dans ce mouvement-là quelque chose de malsain ni de destructeur. J'ai trouvé quelque chose d'extrêmement constructif. Moi quand j'ai entendu aussi bien les Clashs que les Sex Pistols que plein d'autres groupes, j'ai trouvé que c'était un renouveau extraordinaire et que c'était des poètes. Des poètes dans le sens noble du terme et clairs et avec un langage extrêmement clair et combatif et que c'était vraiment nécessaire. Et ils ont tellement tourné en dérision l'établishment et toute cette merde que j'ai trouvé ça bien et courageux. Et puis c'était beau, c'était un vrai combat. Je souhaite qu'une chose, c'est revenu un peu avec le rap, mais ils sont en train de se faire récupérer par les grosses bagnoles et avec un machisme que je trouve assez nul au niveau d'une évolution de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Elie, les Sex Pistols ? Vous aviez quel âge en 1975 ? Vous étiez tout petit ? Non, non, je n'étais pas tout petit. Oui, attends, je suis né en 1963. Non, non, j'étais ado. Vous avez 12 ans, très long. C'était mon idole. C'est incroyable que je sois à côté de lui, c'est fou. Ça fait drôle de le voir, vous aussi, vous savez. Non, non, franchement, c'est incroyable. Oui, moi aussi, quand je le vois. Parce que moi, à l'époque, j'avais la même coupe de cheveux que lui. Je parlais moins bien anglais que lui, mais... Oh, what's happened to it now ? Qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux, maintenant ? Ça va. Mareva, vous avez... Est-ce qu'à Tahiti, on connaissait les Sex Pistols ? Alors moi, non seulement, j'étais hyper loin, mais je n'étais même pas née. Ah ouais ? Donc c'était vraiment... Mon bébé. Ben ouais, je suis vraiment un gros bébé. Mon gros bébé. Qui débarque de son île. Mais bon, maintenant, j'apprends. On est là pour apprendre. Et heureusement que l'émission, tout le monde en parle. That's all right. Let grand-dad teach her. Voilà, grand-père va vous apprendre. Grand-père va vous apprendre. Pour apprendre tout ça. Et vous, les enfants, ça vous rappelle quoi ? Si, je trouve ça bien, mais c'est pas... Ça vaut pas quand même Plastique Bertrand, quoi. Ah bah, ça a rien à voir, bien sûr. Moi, j'ai bien, moi, j'ai... Plastique Bertrand, c'est un French punk, ça. Non, c'est un Belgian punk. Belgian punk, c'est très dur. Moi, c'est... Moi, j'ai bien aimé la chanson Voyage Voyage, moi. Daniel, tu suis tout ça. Qu'est-ce que pensiez des punks français à l'époque ? Pour vous, c'était des bouffons ou bien c'était... C'était très drôle. Parce qu'on est arrivés à Plastique Bertrand, c'était un petit peu comique. Mais les punks sont quand même des comiques, d'une certaine manière. Nous nous monrons de nous-mêmes aussi, autant que d'autres choses. Parce que sans l'humour, ça ne sert à rien, tout ça. Ça n'a pas de sens du tout. Et comme je le dis toujours, les comédiens sont les plus intellectuels, finalement. Il a dit des comédiens, il a dit des comédiens. Non, comédiens. En anglais, ça veut dire comique. C'est des comiques, c'est vrai. Voilà. Bravo. Voilà.